Je vais tout à l'heure vous présenter les participants de cette table ronde. Je vais dire d'abord quelques mots sur l'Institut et sur cette notion de direction collégiale. Comme vous le savez très bien, l'IEA de Nantes est un espace de liberté académique qui libère du temps pour la recherche et qui permet la pollinisation des savoirs et les échanges et le dialogue entre des chercheurs et chercheuses du Nord et du Sud. Depuis bientôt trois ans, c'est aussi un espace pour innover dans les formes de direction et d'animation scientifique. Le projet de construire une direction collégiale s'est peu à peu transformé par rapport à sa première version. Ce projet s'est ajusté et s'est précisé au fil du temps pour avoir une consistance dans l'administration et une solidité dans la vision scientifique. Nous arrivons donc à la fin de cette première expérience de direction collégiale avec un directeur, un directeur adjoint et une directrice exécutive qui font équipe, qui travaillent dans le dialogue et l'appui mutuel, qui confrontent leurs idées pour construire une voie commune. A la fin du mois de juillet, je quitterai mes fonctions pour céder la place à mon directeur adjoint, Pierre-Étienne Kenfac, qui deviendra alors directeur accompagné de Sophie Allard, directrice adjointe que je me permets de présenter. Sophie Allard est professeure d'histoire de l'art et historienne de l'art et professeure dans l'Institut d'esthétique de la Faculté de Philosophie de la Pontificia Universitat Cattolica de Chile. Elle a un doctorat en histoire de l'art de l'University College de Londres. Elle a été fellow de l'IEA lors de l'année universitaire 2022-2023. Ses projets de recherche actuelles portent sur les liens entre visualité, environnement et rapport vivant dans la création actuelle. Bienvenue Sophie. L'expérience de travail avec toi ces derniers mois a été très belle. Je suis certain que tu apporteras un regard frais et créatif à l'Institut tout en sachant consolider les acquis et accompagner le développement et la conduite de cette collégiale. Merci beaucoup. Depuis trois ans, nous sommes en train de monter des nouveaux projets qui inspirent ce nouveau projet scientifique, cette nouvelle vision scientifique. Plusieurs sont déjà en route et d'autres sont en germe. Je vais très vite parler de cela car hier nous avons eu une session assez longue de présentation. Nous avons créé deux chaires en association et avec la collaboration de partenaires locaux et nous avons lancé avec notre membre associé Camille de Toledo le projet de l'international des rivières. Nous avons créé une chaire biannuelle, chaire art, société et mutation contemporaine. Cette chaire est une chaire créée en association avec les Beaux-Arts Nantes-Saint-Nazaire, le lieu unique et la ville de Nantes qui accueillent tous les deux ans un ou une artiste en provenance du Sud pendant une durée de six mois. Cet artiste s'intègre à la promotion des félos de l'IEA et travaille en collaboration avec l'école de Beaux-Arts et le lieu unique. Nous avons également mis en place en partenariat avec Nantes Université, l'école d'architecture KERAM et l'agence d'urbanisme de la région lantaise, l'ORAN, la chaire habitée face aux limites planétaires, habitée au prisme des limites planétaires, qui accueille un ou une chercheuse qui formera partie de la promotion des félos et pourra entrer en dialogue et enrichir les visions de nos partenaires. Finalement, dans cette inquiétude de trouver des nouvelles formes de rapport avec les entités non humaines, nous avons accueilli le projet de Camille de Toledo, l'international des rivières. Il s'agit d'une interrogation autour de la personnalité juridique des entités de la nature, ainsi qu'une discussion menée sur le long terme à propos du travail que ces entités produisent. Nous avons déjà eu un premier temps fort en novembre de l'année dernière et nous aurons un autre temps fort au deuxième semestre de cette année. D'autres projets sont en germe et avancent à bon pas, comme par exemple la future chaire dédiée au commun qui est en train de se construire et qui permettra de donner une place aux réflexions sur les formes alternatives du lien social, sur la communauté et sur les formes d'appropriation et d'usage de ce que l'on appelle les biens communs. Tous ces projets s'inscrivent alors dans cette nouvelle dynamique de l'IEA, dans les nouvelles questions liées à la notion d'écoumène, d'habitat, de rapport au vivant et de droit de la terre. Dans cette logique, cette journée de table ronde multidisciplinaire et qui sont centrées autour de ces thématiques, cherche à s'inscrire, à inscrire ces interrogations dans le nouvel élan de l'Institut. Et il est important de dire que cela nous permet de défendre aussi le projet de l'Institut sur le long terme comme un espace de discussion et de pollinisation de savoirs. Je vous souhaite une très bonne journée d'échange et je vais présenter nos invités pour aujourd'hui. Oui. Ah oui, pardon. Bonjour. Non, parce que c'est bien aussi, on va nourrir vos têtes, mais c'est aussi bien de nourrir vos corps. Et donc, vous donner quelques précisions sur l'organisation de cette journée. Donc, comme on vous l'a dit, on aura une journée entière de table ronde, donc celle-ci à 10h et nuit. Puis ensuite, à 13h30, ce sera sur les droits, sur la nature, des droits sur la nature, aux droits de la nature et à 15h30, sur les imaginaires écologiques. Je vais vous dire aussi qu'il y a une pause café qui vous est proposée. Donc, entre les tables rondes, vous avez la possibilité de boire un verre. Vous aurez aussi un repas qui vous sera proposé au club pour déjeuner. Et vous invitez également, dans les temps libres entre-temps, de ne pas hésiter à visiter l'Institut. Alors, certains d'entre vous, vous connaissez notre lieu, vous connaissez ce lieu de résidence pour les chercheurs. Mais peut-être que certains d'entre vous seraient curieux de savoir ce qu'est l'Institut, ce qu'il propose et de découvrir concrètement comment on accueille les chercheurs ici. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez vous déplacer dans nos locaux, découvrir comment est un bureau et à cette occasion, découvrir aussi notre prochaine promotion qui est présentée. Vous pouvez aussi aller voir le club. À la bibliothèque, il y a un espace plus de convivialité. Et puis, vous pouvez aussi découvrir une exposition dans un des bureaux au quatrième étage sur l'International des rivières. Donc, on vous présente le projet plus en détail. Donc, n'hésitez pas à vous balader dans l'Institut. L'escalier est ouvert ou à nous demander à nous, membres de l'équipe, de vous donner accès à l'ascenseur parce que ça demande d'avoir un petit badge à chaque fois pour se déplacer. Et vous rappelez aussi qu'à 18h30, nous avons une rencontre littéraire avec Gitan Jalifri, Sri et Annie Monteau au-delà de la frontière à propos de son livre qui a été récompensé par le Booker Prize en 2022. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup, Caroline. Donc, je vais donner la bienvenue à notre invitée, Anne Simon. Anne Simon est spécialiste en littérature et philosophie. Elle est directrice de recherche au CNRS et au Centre international de philosophie française contemporaine. Elle est professeure attachée au département littérature et langue de l'école normale supérieure. Sa recherche porte sur la reformulation de la question du vivant et de l'animalité en littérature selon une perspective zoopoétique. Elle va nous accompagner aujourd'hui à côté de Sophie Allard, notre directrice adjointe, qui travaille aussi les thèmes des rapports avec la nature et avec mon cher Pierre-Étienne Kempfak, qui est juriste de l'université de Yaoundé 2 et directeur adjoint de l'IEA. Et moi, je vais aussi participer à la conversation. Alors, j'ai voulu intituler cette table ronde « Habiter autrement le présent ». Car nous avons souvent, lorsque nous posons sur la table cette thématique, un rapport problématique avec le ton. Nous parlons d'urgence climatique, nous parlons de générations futures, comme si on ne pouvait pas avoir le temps, l'espace réflexif pour aborder ces questions au présent et donc essayer de travailler une autre temporalité. La notion d'habiter chez Augustin Berg se réfère à l'écoumène comme une relation humaine à l'étendue terrestre. Et ce que j'aimerais souligner ici, c'est la notion de relation, c'est-à-dire de connexion, de rapport, et la question d'une nouvelle perspective. Et les éléments de cette relation sont aujourd'hui en crise et depuis longtemps. cette crise, comme je le disais au début, a un rapport avec la temporalité et avec le futur. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons ? Nous voulons ouvrir des nouvelles possibilités de lecture et de réflexion pour penser comment habiter autrement le présent. Comment ? Ça pourrait être donc en explorant ces relations que nous établissons entre nous, mais aussi que nous établissons avec notre milieu et avec les êtres de ce milieu. Et c'est là que j'aimerais ouvrir la discussion avec ma chère collègue, Anne-Simon, à propos de comment, donc la question serait, comment habitons-nous avec les animaux ? Merci. Bonjour à tout le monde et merci à l'IUA pour cette invitation. Comment habitons-nous avec les animaux ? On habite très, très mal avec les animaux depuis longtemps, en réalité. Et donc, ma façon d'aborder cette question, c'est d'en passer par les représentations, par les représentations dans les textes, dans les œuvres, de voir un peu comment les animaux habitent ou non notre langage, comment aussi les animaux peuvent servir à dégrader des humains, malgré eux, les animaux, puisqu'on les emploie pour animaliser les victimes. C'est la meilleure façon d'éradiquer un peuple. Et puis, bien sûr, les animaux réels qui sont en ce moment dans des conditions de non-habitation, on parle souvent des abattoirs, il faut aussi toujours parler de l'élevage industriel auparavant et la littérature a un rôle à jouer là-dedans. et habiter, je le rappelle, Hölderlin, et puis Novalis, et Rilke, beaucoup de poètes de langue allemande se sont interrogés sur la question d'habiter en poète, c'est-à-dire on n'habite pas le monde simplement avec notre corps, mais nous sommes des corps qui sont à la fois animaux, animés, pensants, linguistiques, tout ça, c'est complètement inextricable, je dis souvent qu'on n'a pas l'animalité en bas ou derrière dans l'inconscient, mais que nous sommes traversés par une animalité très particulière, nous sommes une espèce très particulière, mais les fourmis, les baleines et les acariens sont aussi des espèces très particulières qui ont des caractéristiques d'espèce. Et donc, notre caractéristique d'espèce, notamment, c'est celle d'un langage qui est capable du pire comme du meilleur. Donc, c'est peut-être là-dessus que je partirai. Ça devrait marcher. Oui. Merci beaucoup, Anne-Simon, pour cette première approche à la question de l'animalité. Peut-être pour faire, pour poursuivre, en fait, cette réflexion, j'aurais souhaité que vous nous parliez un petit peu de l'idée d'infra-animalité que vous présentez dans vos travaux. L'infra-animalité comme ce qu'on ne voit pas, ce qu'on décide de ne pas voir d'une certaine manière, si je le comprends bien, et qui a à voir, justement, avec l'exclu qui peut avoir plusieurs manifestations de par la langue, déjà, de changer le nom d'un animal une fois qu'il est viande, qu'il est proie. Et ça va peut-être paraître très anthropocentrique de ma part, cette première question, mais j'aurais aimé vous poser la question de l'intersectionnalité entre, justement, cette invisibilité de l'animal dans les chaînes industrielles actuelles dans notre quotidienité avec l'invisibilité de certains destins humains qui passent aussi sous cette... qui passent une sorte de stade d'infra-visibilité qu'on décide de ne pas voir. Et d'une certaine manière, cette question à avoir avec quelque chose dont vous traitez dans votre livre qui est la question de l'animal comme différence radicale, comme altérité, ou bien l'animal comme celui qui nous renvoie à notre propre humanité. En pensant, d'une certaine manière, il y a Derrida d'un côté, il y a Lévinas de l'autre. J'aurais souhaité que vous nous parliez un petit peu de cette infranimalité par rapport à cette question des hiérarchies, peut-être. Si j'oublie un pan de la question et de ces ramifications, vous me direz, bien sûr. L'infranimalité, c'est un terme que j'ai créé, une espèce de, je ne sais pas si c'est un movalisme, en tout cas, ça vient désigner les animaux qui sont inférieurs en taille. C'est d'abord une réalité d'animaux qui sont plus petits que nous, qui sont des minuscules, inférieurs en taille et réputés inférieurs en valeur aussi. Dans l'infra, il y a toujours évidemment à la fois une dimension physique et une dimension, on va dire, culturelle ou symbolique. Et évidemment, quand on pense aux animaux sur Terre ou dans nos livres et nos livres sont sur Terre et ils contribuent à la faire ou à la défaire, on sait à quel point la culture est politique, même quand elle ne se croit pas politique. et je me suis interrogée sur les petites bestioles qui habitent nos bibliothèques sans qu'on s'en rende compte. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'auteurs et d'autrices qui écrivent, soit en se comparant eux-mêmes à des petits animaux et donc c'est très intéressant de voir que les artistes, les écrivains et écrivaines n'ont pas forcément une représentation de leur activité scripturale comme relevant d'animaux nobles, je ne sais pas, comme le lion, extrêmement symbolique comme le cerf christique, etc. Si je vous donne l'exemple de Proust, il se compare à une poule, donc là, on n'est pas tout à fait encore dans l'infra-animalité. Son premier texte, c'est Cocorico, c'est comme ça que c'est dit dans la recherche. Il a pondu un texte et ça renvoie à toute la question de la culture et de l'œuvre d'art comme organisme, comme germe, comme matrice. Et peut-être aussi tout un petit côté patriarcal qui avait été mis en valeur aussi par François Zéritier, de l'imaginaire masculin de la création comme étant une procréation qui n'est pas celle des femmes mais qu'ils essayent parfois de s'approprier en faisant des œufs symboliques ou tout simplement de partager. À nous, ça dépend vraiment des auteurs. Et Proust aussi compare son œuvre à un buff mode. Il y a des mythes qui viennent le dévorer de l'intérieur, etc. Mais lui-même se voit en hibou qui ne voit un peu clair que la nuit, par exemple. Et donc, on a tout un rapport des écrivains à ces petits animaux comme Marguerite Duras aussi dans Écrire, Écrire où elle assiste à l'agonie d'une mouche et où elle ne tente pas de se projeter dans la mouche mais elle se dit qu'en voyant un animal avoir un espace-temps totalement différent du sien à l'heure de l'agonie, ça opère ce qu'elle appelle un déplacement de la littérature. Et donc, moi, ça m'intéresse beaucoup cette idée que la littérature est capable de déplacer nos curseurs, déplacer nos valeurs, nous rendre bancales. Proust trébuche, vous le savez, le narrateur trébuche à la fin de la recherche sur des pavés. Voilà. Donc, déjà, il y a ces autoportraits d'écrivains en petits animaux et puis, il y a toutes ces petites bêtes qui se glissent dans nos textes. Alors, il y a un roman, par exemple, que j'aime beaucoup qui est celui de la romancière sud-africaine Henrietta Rose Inès qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Ninive. C'est un roman où... Alors, Ninive, c'est la ville de la Bible qui était pêcheresse, que Jonas doit prévenir de sa destruction imminente qui se repend. Puis, finalement, elle se repend un moment puis après, elle recommence à être une cité hyper dominatrice et elle sera complètement éradiquée. Voilà. Mais, donc, c'est très brièvement, c'est l'histoire d'un promoteur qui veut construire dans le roman d'Orienta Rose Inès qui veut construire une ville blanche de couleur blanche et pour les blancs dans les environs du Cap et, en fait, il construit cette ville sur une sorte de marais et elle est infestée avant même qu'elle puisse être habitée, qu'elle soit complètement construite. Cette ville, elle est infestée par des gogas, par des sortes de coléoptères qui se découvrent être magnifiques. Voilà. Et pour répondre à votre question sur ce lien entre le parasite, comme dirait Michel Serres, entre le parasite animal et le parasite humain, eh bien, il y a aussi tous les humains paria qui habitent aux abords du Cap et de cette Ninive qui ne voit finalement jamais le jour qui, eux aussi, se glissent subrepticement pour investir les lieux à leur manière. Donc, voilà quelques exemples. Vous avez aussi un très beau texte de Jean Rolin qui est un écrivain contemporain qui a écrit notamment « Un chien mort après lui ». Et donc là, on a une animalité un petit peu plus grosse qui est celle du chien, mais ce n'est pas n'importe quel chien, ce n'est pas le chien domestique, le chien familier avec lequel vous dormez, autour duquel vous construisez votre vie en projetant des vacances qui vont convenir à votre chien, en allant dans des endroits qui conviennent à votre chien, en vous levant le matin pour aller balader votre chien alors que c'est lui qui vous balade et que c'est sur son terrain que vous habitez en permanence. Donc, j'aime bien retourner ça aussi. Eh bien, Jean Rolin, lui, il part à la recherche des chiens féraux, F-E-R-A-U-X. Il part à la recherche des chiens qui, de l'état domestique, sont redevenus sauvages. Et où est-ce qu'il y a des animaux sauvages, des chiens sauvages ? Dans les friches industrielles, dans les endroits où il y a des désastres humains, des guerres, des décharges, etc. Et vous voyez, cette infra-animalité, cette animalité apparemment inférieure en valeur, elle lui permet d'être un embrayeur de récits et de parcourir le monde pour nous donner à lire une cartographie politique du monde. Et notamment dans les décharges, il est très, très drôle, Jean Rolin. Donc, il se retrouve, je ne sais plus si c'est à Tijuana, je crois que c'est la décharge du Caire qui est plus grande que les pyramides. Et il décrit les oiseaux, les humains et les chiens qui vivent en bonne cohabitation et qu'ils n'ont qu'une peur, c'est celle de l'uniforme. Donc, voilà, un petit peu. Et puis, il y a aussi à Mexico toute cette relation entre des humains qui sont sans domicile ou un peu errants, sireurs de chaussures, etc. et qui nourrissent des hordes de chiens, qui leur donnent des noms, qui savent où ces chiens, comment ils se comportent, etc. Et donc, il y a une espèce d'alliance comme ça qui se fait. Et c'est une manière aussi d'habiter la Terre. On le sait, pour beaucoup de personnes sans abri et qui n'ont pas de revenus. Il y a souvent des gens qui s'étonnent qu'ils aient des gros chiens, vous savez, qu'il faut nourrir, qu'ils coûtent hyper cher et ça les empêche d'aller dans des foyers d'accueil, etc. Eh bien, ça montre à quel point, en fait, nous sommes faits, nous les humains, non seulement pour communiquer entre nous et vivre en meute, puisque vraiment, nous sommes des animaux grégaires, j'allais dire, mais nous sommes faits comme toutes les autres espèces pour vivre avec d'autres espèces et les aimer. Et je pense, si vous allez dans un hara, par exemple, ou dans un endroit où il y a des chevaux, vous verrez très rapidement que chat, chien, chevaux s'entendent. Un cheval, il ne piétine pas un chien si celui-ci lui passe entre les pattes, etc. Et donc, il y a des relations interspécifiques qu'on voit très, très bien, d'ailleurs, dans les petits réels sur Facebook et autres réseaux sociaux, vous savez, qui, moi, me passionnent en tant que chercheuse et en tant qu'humaine, je le dis aussi. Tellement, ça nous montre des façons d'habiter le monde avec des animaux où les animaux sont tantôt totalement intégrés dans la famille et deviennent des espèces même d'enfants gâtés, voire d'objets délirants. Voilà. Et d'autres fois où on voit que, par exemple, l'instinct, ça ne fonctionne pas toujours. J'avais vu une fois, c'était genre deux petites antilopes, je ne sais plus ce que c'était exactement comme espèce. Elles s'étaient accrochées les cornes comme ça en se battant et s'étaient collées l'une à l'autre. Impossible de se défaire et c'était des hommes qui les avaient libérés. Il y en avait une qui était morte, voilà, non pas à cause de l'homme, mais parce qu'elle n'avait pas réussi à se libérer. Et donc, il y a ça aussi. Ce que j'aime bien dans ces petits réels, c'est tous les loupés animaux qui nous montrent à quel point l'animal n'est pas une machine instinctuelle mais aussi une machine qui innove et tout simplement qui se trompe aussi, comme nous. Voilà. Merci, Anne-Simon. Je me demande si lui n'a pas pris un gros risque en m'invitant à cette table ronde parce que autant votre discours commun va être cohérent, autant le mien va être décalé. Nous raisonnons par catégorie, je suis juriste. Et lorsque vous analysez la relation de l'homme à l'animal, est-ce que vous raisonnez par catégorie ou bien vous raisonnez espèce par espèce ? Ça, c'est la toute première question. Et la deuxième question va certainement tenir compte de mes origines. Je viens d'un espace où l'oralité prime sur l'écrit. Et est-ce qu'il vous arrive de vous intéresser à ce genre d'espace ? Ça, c'est mes premières questions. Merci. La première, donc. D'accord. Alors, justement, j'ai organisé la décennie de la zoopoétique il y a quelques jours, c'est-à-dire que la zoopoétique, ce sont les études animales littéraires. C'est un mot qui est repris à Jacques Derrida dans l'animal que je suis. Et c'est l'idée d'aller voir comment la littérature traite des relations humains-animaux, de l'animalité humaine ou des mondes animaux. Est-ce que le langage humain est capable de nous donner accès au monde d'autres espèces ? On peut se dire ben non, parce que c'est un comble. Le langage humain, c'est justement ce qui nous caractérise comme espèces. Mais moi, ma thèse, c'est que justement ce langage a été créé pour sortir de nous. Et là, on arrive déjà vers l'oralité. Il a été créé pour être exprimé exactement comme un escargot va excréter une coquille ou sa bave, exactement comme une araignée va fabriquer sa toile qui sert à communiquer avec la mouche et à la leurrer pour lui faire croire que c'est bien là qu'elle doit aller. Et donc, vous voyez, oui, cette question de l'oralité, elle est centrale. Je rappelle d'ailleurs que dans les cultures de l'écrit, pendant très, très longtemps, il était interdit de lire dans sa tête. C'était lire dans sa tête, c'était échapper en quelque sorte, c'était avoir un discours et une réception d'une œuvre qu'on était en train de lire et donc une interprétation de cette œuvre à laquelle les autres ne pouvaient pas avoir accès. et il y a une sorte d'oralité négative en quelque sorte qui est que lire à voix haute, c'était montrer à la censure qu'on n'était pas en train de penser des choses auxquelles on n'avait pas le droit de penser. Donc déjà, se souvenir de ça, se souvenir aussi que dans la littérature, il y a toute la question de la dramaturgie, des arts de la scène, du théâtre, et puis bien sûr de la poésie avec des gens comme Valère Novarina par exemple ou Eugène Zavizkaya qui vous expliquent que la parole elle est portée, qu'elle est vraiment... Ou des philosophes comme Merleau-Ponty qui vous montrent bien ou Raoul Dora qui est... Je ne sais pas si vous le connaissez, Raoul Dora qui est mexicain et qui est un phénoménologue qui a écrit La maison et l'escargot qui a un très très beau texte sur la main, sur les humeurs, le sang, la sueur, les larmes aussi qui accompagnent nos créations littéraires. Pensez au conte de Montecristo. Voilà. Quand il est dans sa prison, il écrit avec son sang. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit avec leur sang. Donc, j'ai un peu décalé par rapport... Je vais revenir à cette question de l'oralité. Elle est centrale. C'est-à-dire que pour moi, ce qui fait un très très grand texte littéraire avant tout ce qu'il raconte, ça va être son rythme, sa ponctuation, sa façon de s'insuffler dans notre respiration. Et donc, moi, je travaille beaucoup sur les contes, contes écrits et contes oraux, plutôt dans les sphères culturelles occidentales. Je mets toujours, je dis toujours, les Occidents, où il y a des cultures occidentales. Il n'y a absolument pas un Occident. Ça ne veut strictement, à mon avis, rien dire, que ce soit sociologiquement et géographiquement à l'intérieur même de la France. N'oublions pas qu'en France, il y a aussi la Guyane et tout un monde caribéen, que la langue française, elle est parlée partout dans le monde. Voilà. même si on n'a pas la carte d'identité française. Et puis, bien sûr, entre la Belgique, la Pologne et l'Italie, on est très loin et l'intérieur de nos propres frontières, il y a des catégories sociologiques et des pratiques qui font qu'on ne peut absolument pas parler d'un Occident unifié. Alors, pour la zéopoétique, moi-même, je travaille, bien sûr, sur Patrick Chamoiseau, des auteurs martiniquais, guadeloupéens, etc. Mais c'est surtout, on est un collectif et donc, je suis vraiment en lien, effectivement, comme je vous le disais, avec notamment soit Madagascar, soit l'Afrique, en l'occurrence le Cameroun avec Mohamedouane Gapoud pour développer ces questions de réflexion zoopoétique en Afrique. Alors après, il y a des catégories, mais peut-être que vous voulez que... Moi, je voulais... J'aurais bien juste dit un mot sur la première question qui m'intéresse beaucoup sur... Donc oui, pour aller voir partout dans les langues françaises ou la langue française dans ses multiples façons de se dire ou de s'écrire comment on habite la Terre différemment ou pas. La zoopoétique, pour moi, donc, ces études animales littéraires, c'est une entreprise... J'aime beaucoup votre question parce que c'est le cœur de la zoopoétique, c'est la décatégorisation. Alors, on a inventé des règnes, des catégories pour dire les humains, les animaux. Donc, comme dit Derrida dans l'animal que je suis, il y a tous les animaux d'un côté et puis les humains, une seule espèce de l'autre. Moi, je ne crache pas sur les catégories. Toutes les cultures, y compris orales, dites premières, etc., toutes cultures, ce qui est la caractérisme, c'est de faire des délimitations, des démarcations. On ne peut pas habiter le monde et la planète sans créer des endroits, des places, des lieux, des structures, etc. Donc, le problème, ce n'est pas les catégories. Qu'est-ce qu'on crée comme catégories ? Est-ce qu'elles sont toujours étanches ? Et est-ce qu'elles sont toxiques ou est-ce qu'elles sont bénéfiques ? Et d'autre part, je pense qu'il y a des disciplines, des sciences qui ont besoin de catégories. Et je suis ravie qu'on ait une médecine qui nous permette de nous soigner avec des catégories qui parfois nous gênent, évidemment. Mais moi, évidemment, je fais exploser les règnes. voilà, parce que tout ce qui est, que ce soit le minéral, le végétal et l'animal, déjà, c'est entremêlé. On ne peut pas imaginer un humain ou un animal hors sol, en dehors, non pas d'un environnement, mais du milieu qui lui-même s'écrète. On a des échanges entre une souche d'arbre, par exemple, et puis les insectes qui l'habitent. Voilà, ce sont des écosystèmes. Donc moi, je fonctionne moins par espèce, je dirais, que de façon écosystémique. C'est la grande différence, on va dire, théorique entre le biocentrisme et l'éco-centrisme. Peu importe. Merci. Moi, je voulais revenir sur... Disons qu'on a cette impression, on a cette image lorsqu'on veut habiter un espace. La façon la plus traditionnelle, on va dire, c'est on rase, on trace une forme et on trace des signes donc sur la terre et on construit. Et j'étais très marqué par ce que vous disiez dans vos textes sur la chasse et comment la chasse, elle est... C'est une façon d'interpréter des signes. Est-ce que vous pourrez vous référer un peu à cette image de la chasse et qu'est-ce qu'elle dit de nos rapports avec les animaux ? Oui. Alors, il y a une très, très grande métaphore, une très grande comparaison de la création littéraire avec la traque, avec la chasse, avec la quête. Pensez tout simplement au Graal et à tout ce qui est l'épopée du roi Arthur. Il y a toujours chez l'humain, c'est magnifique l'idée qu'on va se mettre en mouvement. L'erlecha, va vers toi-même, quitte le pays de tes pères. C'est ce qui est dit à Abraham. Il doit quitter le pays de ses pères pour aller vers lui-même, pour se réaliser. Donc, au-delà même de la chasse, il y a quand même l'idée d'un élan et qu'on va se mettre en mouvement vers quelque chose. Je me demande presque parfois si ce n'est pas lié à notre stature debout, je veux dire, avec notre regard qui est assez haut. En tout cas, j'aime beaucoup ça. Et il y a beaucoup d'écrivains qui ont fondé leur œuvre sur la chasse. L'un des plus grands, c'est évidemment Herman Melville dans Moby Dick, où on a une sorte de fou à Cab, un roi maudit, un roi impie, etc. Donc, à Cab qui représente toute notre folie intérieure, mais aussi notre violence, mais aussi, c'est une figure du désir et le désir n'est jamais un petit machin acidulé. Voilà, le désir est archaïque. Et à Cab décide de se mettre en chasse, non pas seulement d'un cachalot blanc, d'une baleine blanche, peu importe, c'est un cachalot mais on s'en fiche. il décide de se mettre en chasse d'un cachalot qui lui a bouffé une partie de lui-même, qu'il a estropié. Donc, ce faisant, par cette métabolisation, il y a toute la métaphore de la consommation, on consomme de l'animal, on consomme de l'amour et du sexe, voilà, on transforme l'altérité en un autre nous-mêmes. donc cette baleine blanche en quelque sorte sur laquelle il doit écrire sa vie en la poursuivant, sa propre vie à lui, elle représente évidemment une part de lui-même. Et ce qui est magnifique dans Moby Dick, c'est que donc l'animal n'apparaît qu'à la toute fin du texte. Alors, le cachalot est apparu partout et comment justement ? Par l'oralité puisque Aqab passe son temps à demander à d'autres navires, à d'autres capitaines et matelots, etc. S'ils ont vu passer Moby Dick, alors ils en ont vu un autre, à lire des textes et des encyclopédies pour savoir qui est Moby Dick. Enfin, on est dans une figure à la fois diabolique et divine. Et à la fin, donc, le roman s'arrête au moment finalement où le crayon d'écrivain et le harpon du chasseur viennent transpercer Moby Dick et entraînent Aqab qui est attaché par un cordon obilical à son harpon, entraînent à la fois Aqab et le cachalot dans le fond des mers et il ne reste qu'Ismaël. Call me Ismaël. Appelez-moi Ismaël qui est là pour être le témoin et on retrouve encore Pierre-Étienne cette question de l'oralité Moby Dick qui est fondée sur la question du témoin, testimonium. C'est très, très important. c'est Carlo Ginzburg qui est un très grand historien italien qui en 1980 dans un article du débat a fait un très beau texte sur le fait qu'il fait ce qu'on appelle une fiction anthropologique. Il imagine une façon pour les humains de se faire homme et il dit peut-être que quand on s'est agenouillé au bord d'un chemin et qu'on a regardé des traces d'animaux sur le sol, eh bien on s'est dit quelqu'un est passé par là. Quelqu'un, pas un animal, quelqu'un, une personne, c'est-à-dire un autre être vivant est passé par là et ça enclenche en quelque sorte notre mouvement de poursuite. Et c'est beau que nous soyons des êtres poursuivants. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, évidemment. Et je voulais juste terminer sur le fait que j'essaye aussi de montrer dans une bête entre les lignes que donc il y a l'écrivain chasseur ou enquête, ça peut être négatif ou positif, peu importe. Il y a l'écrivain cueilleur, c'est celui qui va recueillir, qui va glaner. Et là, je pense par exemple à Walter Benjamin. Il y a l'écrivain errant, nomade, celui qui va faire avec des petits bouts aussi. On a Kafka qui va faire avec des petits bouts qui pêchent à droite, à gauche. Et puis, il y a l'écrivain veilleur, celui qui veille, celui qui est là pour nous dire de prendre garde, de faire attention, de prendre soin, etc. Et ces figures peuvent évidemment être mêlées. Alors, toujours en restant dans le discours de la chasse, s'il vous plaît, quand vous signalez l'écrivain veilleur, est-ce que c'est aussi l'écrivain qui rend compte des règles qui régissent la chasse ? Parce qu'il y a dans des peuplades des groupements qui organisent la chasse en pensant à demain, de telle sorte que quiconque touche à un jeune gibier a commis une faute impardonnable. Et est-ce que dans la littérature, on rencontre ce genre de veilleur ? Ah oui, complètement. Alors, il faudrait bien sûr aller voir du côté, j'allais dire des Afriques au pluriel, puisque là aussi, mêler l'Afrique du sud d'un côté, le Gabon, enfin bon, bref, c'est exactement comme pour l'Europe, ça ne fonctionne pas, fort heureusement. Oui, alors, il y a très souvent dans les récits de chasse l'idée d'une faute. qu'on retrouve d'ailleurs dans la quête du roi Arthur et du chevalier de la table ronde. Je vais vous donner un exemple que j'aime beaucoup, c'est celui du tigre de John Vaillant. Alors, vraiment, je vous le recommande, c'est un livre extraordinaire. John Vaillant est, je crois, plus ou moins journaliste, peu importe. Donc, il va du côté de la Sibérie parce qu'il a appris que là-bas, il y a des tigres mangeurs d'hommes et il veut s'intéresser un petit peu à cette question. Et en fait, dans le tigre, effectivement, c'est l'histoire d'un tigre qui dévore des humains et on se rend compte qu'au fur et à mesure de l'enquête qui est menée par les humains pour comprendre où est ce tigre et comment il va fonctionner, qui il va attaquer, etc., on se rend compte qu'au début, il y a eu un homme qui lui a pris sa proie. Voilà. Et ce n'est pas du tout symbolique, ce n'est pas du tout imaginaire, etc. C'est vraiment éthologique. Les tigres, comme les corneilles, par exemple, ont une mémoire phénoménale et donc le tigre a associé l'humain à cette captation indue, ce qui nous montre bien. On est bien dans l'idée d'habiter la planète et la Terre et de l'habiter en sachant respecter, partager, etc. Et ce qui est formidable, c'est que le récit de chasse devient peu à peu le récit non plus d'humains qui vont traquer un animal, mais d'un animal qui traque les hommes. Et c'est fantastique parce qu'il y a des scènes où les humains sont là ils croient qu'ils sont sur la piste du tigre et en fait ils se font attaquer par derrière par le tigre. En plus, comme c'est une histoire vraie, moi ça m'a bouleversée. Et puis on a la confession de la lionne de Miyakuto où là encore on a des histoires de chasse qui se passent mal, de non-respect de ce qu'on doit à l'animal qu'on tue. Et je pense vraiment que la perte, moi je tiens beaucoup aux rituels que ce soit des rituels laïcs, que ce soit des rituels de religions différentes qu'on a les uns les autres. Mais je pense que le rituel est vraiment ce qui permet de faire société et justement de créer des catégories et des démarcations qui sont des démarcations bénéfiques. Parce qu'elles font peuple, elles font collectivité et elles permettent... La transgression, c'est très... Vous savez, la subversion est transgressive, etc. C'est très à la mode en Occident, on trouve que c'est très bien. Oui, bien sûr, moi aussi je trouve que c'est très bien. Mais il ne faut pas croire que faire exploser tous les rituels est quelque chose qui est bénéfique. Je pense qu'il porte une mémoire, il porte un temps, une durée extrêmement longue qui parfois est millénaire. et dans certaines cultures orales, dans les cultures de l'écrit, on peut mettre des dates souvent parce qu'on a les archives qui sont là pour parler comme Derrida. Elles peuvent faire mal aussi les archives. Mais dans les cultures orales, on n'aura peut-être pas des dates précises, mais une espèce de transmission comme ça, continue, charnelle, qui va se faire. Je vais sur la chasse puisque c'est un sujet qui nous inspire. J'aurais aimé savoir si vous pensez que ce soit l'animalité ou justement l'épique de la chasse, ces renversements éventuels de l'écrivain chasseur à l'écrivain chassé à travers ce que peut nous apporter la théorie du genre et peut-être plus précisément l'écoféminisme sur justement cette question de qu'est-ce que la chasse, est-ce que c'est une épique ? Est-ce que c'est une revanche ? Est-ce que c'est au contraire une forme de cohabité, de coexister qui prend en compte un certain nombre de dangers ? Et je pensais plus particulièrement à un texte, alors c'est pas de la littérature, c'est de l'anthropologie, de Val Plumwood, voilà, L'œil du crocodile et être proie. et cette expérience d'être proie qu'elle a alors qu'elle se promène en canoë dans les marécages en Australie et qu'elle finit par interpréter justement comme son aveuglement face à son instinct, son instinct qui lui disait qu'il fallait arrêter, qu'il fallait faire demi-tour et finalement ce qu'elle voit comme peut-être un côté un peu masculin de la persévérance, de vouloir le faire et de ne pas écouter le vivant, de ne pas écouter le contexte. Alors, c'est une énorme question parce que vous touchez à la question du genre et des façons d'être femme qui là aussi sont des façons plurielles. Et parfois on croit aller vers la subversion quand on reconduit des stéréotypes. Est-ce que, vous voyez, vous terminez sur la question en tant que femme elle a l'instinct de ne pas y aller et l'homme il irait. Je sais, je sais, je sais. Oui, 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 c'était bien ce que je voulais dire. Donc, c'est amusant parce que Val Plumwood au moment, alors d'abord c'est un texte extraordinaire L'œil du crocodile que vous trouvez sur Internet, comme un certain nombre de personnes humaines, elles découvrent un jour qu'elle peut être proie parce qu'il y a plein d'endroits dans le monde où être proie les humains ne l'ont pas oublié. Soit ils sont la proie d'autres humains, d'accord, soit ils peuvent être la proie de gros animaux ou de plus petits animaux. si on se fait après tout se faire piquer par un moustique, on est la proie du moustique et on peut, il y a 5 millions d'enfants qui dans le monde et ce n'est pas dans les pays du Nord meurent du paludisme et du falciparum. Donc déjà, ça aussi, c'est intéressant de se dire que la chasse, ce n'est pas forcément le tigre qui vous saute dessus par derrière que ça peut être un parasite, un moustique et donc il y a des conditions socio-économiques qui vont faire qu'une bactérie ce n'est pas un animal mais qu'une bactérie ou un insecte vont pouvoir vous transformer en proie alors que si vous aviez de l'eau propre tout simplement et des trucs d'évacuation et bien vous ne seriez pas la proie. Déjà, deuxième chose, donc quand on vit dans un pays favorisé, c'est étonnant à quel point on oublie que la faim, la peur et la prédation possible ont été pendant des millénaires au cœur de notre façon d'être homme ou femme et donc il y a beaucoup de textes effectivement qui traitent de cette question-là. Après tout, Aqab a été la proie lui aussi de Moubidi. On connaît Nastasia Martin et cette rencontre avec l'ours où finalement elle n'est pas la proie, c'est une mauvaise rencontre et il n'y avait même pas de chasse et je dirais une surprise concomitante qui s'est terminée par là aussi quelque chose d'elle qui lui a été ôtée mais aussi quelque chose de l'ours qu'elle a reçu. Alors la question c'était sur le genre, oui, le rapport à l'écoféminisme. Moi je continue, je suis âgée, j'ai 57 ans donc je suis de l'ancien monde, très féministe et m'ont beaucoup les hommes. Je continue à me méfier beaucoup d'une réduction des femmes à la naturalité même pour leur bien et surtout pour leur bien. Dès qu'on me dit qu'on veut faire mon bien, moi je dis c'est bon, je suis là, je fais le job. Alors voilà, violer une femme c'est violer la terre ou violer la terre c'est violer une femme, ça me gêne, c'est pas pareil. même si on comprend très bien ce qui est dit par là quand on va un petit peu plus profond que ce genre d'affirmation qui est que dans les endroits où la terre est maltraitée, où la planète est maltraitée, les femmes sont particulièrement maltraitées elles aussi et donc là évidemment quand l'écoféminisme est d'ordre historico-social et culturel je marche à fond avec et je pense que c'est mon écoféminisme. Quand il consiste à dire que nous sommes soumises ou totalement en permanence reliées à nos humeurs à notre inconscient aux loups qui sont en nous et qui font de nous des êtres beaucoup plus sauvages que les humains je me dis voilà il faut que les femmes puissent gouverner des pays et des institutions internationales sans être soumises comme on le croit à leurs hormones. J'avais écrit avec la sociologue Christine Détré qui est à l'ENS de Lyon spécialiste de la culture et qui est une grande amie on a écrit toutes les deux en 2006 au Seuil un livre qui s'appelle A leur corps défendant les femmes à l'épreuve du nouvel ordre moral et ont montré comment la théorie des humeurs du Moyen-Âge du XVIIe siècle qu'on retrouve évidemment dans le Malade imaginaire de Molière qui est ce génie absolu de la littérature donc les femmes qui vous savez souvent femmes varient bien folles qui s'y fient voilà nous avons un utérus qui se balade en nous qui fait qu'on est beaucoup plus instables etc et bien les humeurs ont disparu mais il y a un autre H qui est arrivé et c'est celui des hormones dont on nous bassine tout le temps alors je pense qu'ici il y a quelques femmes ménopausées et c'est comme si on était obligé de passer par une espèce de parcours de la combattante pour devenir des femmes plus âgées comme si les hommes eux-mêmes n'étaient pas parfois pour certains confrontés à un certain nombre de problèmes et pour les femmes ça dépend là aussi complètement donc voilà mon écoféminisme est un écoféminisme résolument social et non pas biologique et juste peut-être pour je pense que Val Plemoud aurait été d'accord avec vous d'ailleurs elle était assez sceptique de prise de position trop essentialiste dans ce sens mais il y avait peut-être dans sa réflexion l'idée en fait que cette création de la raison d'une raison binaire qui nous sépare de la nature qui nous sépare du vivant qui nous sépare des animaux peut-être la clé d'un aveuglement sans forcément prêcher pour une sorte de rapport inné ou naturel entre la femme et la terre et là je partage tout à fait avec vous les risques que ce genre de lecture pourrait provoquer je vous suis d'autant plus que moi-même je fais de la danse et j'ai fait des arts martiaux je pense qu'on soit un homme ou une femme le drame peut-être d'un certain nombre d'occidentaux et d'occidentales c'est de ne plus avoir de rapport avec leur corps et ce n'est pas une question d'hommes ou de femmes et culturellement sociologiquement les femmes attrapent moins bien un ballon en occident que les hommes donc ça montre à quel point c'est un apprentissage et habiter la planète c'est aussi être dans ces liens-là avec les choses avec le mouvement avec la capacité d'avoir confiance en soi et donc je ne dis pas du tout que je veux dire l'allaitement l'accouchement ce sont des expériences la grossesse ce sont pour celles qui l'ont vécu en tout cas pour moi une expérience la plus grande expérience de ma vie mais c'est une expérience où le biologique est tout le temps mêlé au culturel parce que quand on est humain il n'y a même pas à dissocier les deux alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas évidemment une biologie qui fonctionne ou qui fonctionne mal quand on est malade on le sait très bien je ne suis pas du tout en train de relativiser l'importance de la chimie et des circuits neuroélectriques qui font qu'en ce moment je suis capable de vous parler c'est pas ça mais je crois vraiment que si on veut habiter la terre il y a notamment pour tous les enfants les jeunes et notamment les petites filles et les jeunes filles qui sont dans notre pays la nécessité de les reconnecter avec leur corps et tout simplement de les faire partir en vacances je crois que je ne sais plus si c'est un tiers ou trois quarts des enfants qui ne partent pas en vacances c'est quelque chose de monstrueux et donc voilà ça ce serait déjà ça fait partie des petites choses qu'on pourrait faire de refaire des colonies gratuites c'est passionnant moi je voulais ça m'a fait penser bon je ne connais pas ce texte sur le tigre mais ça m'a fait penser à un super beau poème de Rwenda Rio sur un tigre de Bengale qui finit par manger les petits du chasseur et en vous écoutant je pensais aussi au texte de Baptiste Morisot sur les loups et comment exactement comment il y a cette mise en place pareil on croit qu'on est en train de traquer mais en fait on est traqué par les loups on se rend compte qu'ensuite ils nous ont vus ils nous ont entendus etc complètement il suffit de randonner moi je fais beaucoup de randonner de randonner avec quelqu'un qui s'y connait en oiseau ce qui est mon cas avec un ami qui est ornitophile et on marche dans un paysage en entendant pépier des oiseaux donc d'abord moi je n'en entends qu'un quand il y en a au moins 4 ou 5 d'espèces différentes voilà et puis et puis j'entends quelque chose et lui il me dit bon ben là c'est un jet qui est en train d'annoncer notre venue là c'est des oiseaux qui sont en train de crier pour nous attirer loin de leur nid etc donc déjà tout ça c'est passionnant et je pense qu'en Amérique du Sud alors moi j'adore évidemment cette littérature il y a par exemple mon oncle le jaguar de Guimara Estrosa et il y a quelque chose dont on n'a pas ou les boeufs enfin ça c'est vraiment une nouvelle extraordinaire c'est quelque chose qu'on n'a pas encore abordé qui est toute la question de la métamorphose de l'hybridation de nos chimères intérieures ou non et chez Guimara Estrosa on a l'histoire d'un homme qui arrive perdu dans une maison donc on est dans une structure de compte il faut toujours se perdre pour bien vivre en quelque sorte et il arrive dans une maison où il y a un homme très étrange avec lequel il commence à parler et on n'a que le discours de l'homme qui habite la maison et on se rend compte peu à peu qu'en fait c'est un homme jaguar et qu'il se transforme peu à peu en jaguar au fur et à mesure qu'il parle ce qui montre bien pour revenir à ce que disait Pierre-Étienne qu'il y a une performativité de l'oralité qui fait que c'est attrable alors on lit un texte qui nous fait croire qu'on a affaire à de l'oralité il y a une mise en abyme extraordinaire mais c'est par l'oralité et l'expression rythmique d'un mélange de toupies et de portugais qui fait que cet homme va s'animaliser donc c'est par le langage et par une déconstruction évidemment des mots par des onomatopées etc évidemment il y a un moment où il va se jeter sur celui qui est en train de l'écouter mais je ne vous en dis pas plus pour que vous ayez envie de savoir ce qui se passe à la fin moi précisément j'allais vous faire revenir sur cette sur cette présence du corps et comment comment et comment comment il apparaît comment vous avez vu qu'il apparaît par exemple ce rapport au corps animal dans les différents textes et est-ce qu'il y a aussi qu'est-ce qu'on peut tirer de cette réflexion sur la métamorphose sur le devenir animal merci alors moi j'ai commencé à j'allais dire à penser j'ai commencé à faire mes recherches pour ma thèse etc avant le CNRS sur la question du corps en littérature et notamment du corps chez Proust et c'est comme ça d'ailleurs que j'en suis venue à la question de l'animalité en m'intéressant d'abord au corps humain aux organes à l'intérieur de voilà à l'intérieur de notre corps nos viscères notre cerveau la matérialité du sanguisce le sanguisce c'est le sang qui fait le tour de notre corps et qui ne cesse d'alimenter cette pompe qui nous permet de penser d'aimer etc et puis il y a le croire en latin qui a donné la cruauté qui est le sang qui coule notre sanguisce devient un croix en quelque sorte quand il sort de notre corps et donc je me suis j'ai commencé d'abord par me dire comment est-ce que le langage c'était presque naïf maintenant je me dis peut rendre compte de nos sensations les plus les plus banales comme le fait d'être assis d'être appuyé contre un fauteuil etc de sentir derrière soi qu'il y a un mur comme dirait Merleau-Ponty on sait que vous ne voyez pas derrière vous mais vous savez qu'il n'y a pas un abîme donc on habite un monde qui n'est pas seulement ce qui entoure notre peau et notre corps mais on habite un monde qu'on peut toucher d'ailleurs vous le savez très bien quand quelqu'un se met trop près de vous il n'y a rien de plus pénible que les gens qui rentrent dans votre bulle et puis tout simplement ce n'est pas simplement que le monde est à portée de nos organes c'est Proust qui dit qu'un bouton de porte est une extension du corps c'est à dire que vous savez quand vous habitez une maison la nuit vous n'avez même pas besoin d'allumer vous êtes dans une sorte d'exosquelette en quelque sorte dans votre maison dans votre appartement et puis il suffit qu'il y ait une petite pantoufle au milieu pour vous casser la figure donc moi je suis vraiment partie sur est-ce que la littérature la création peut rendre compte de nos sensations les plus simples ou les plus délirantes comme l'ivresse l'orgasme tout ce que vous voulez l'agonie c'est ce qu'on trouve chez Proust et puis peu à peu je me suis rendu compte que ce n'est pas que l'écriture rend compte du corps c'est que notre corps est émanant en quelque sorte du sens du signe de l'écriture et il y a quelque chose que j'aime beaucoup d'ailleurs dans les cultures orales on parle souvent de l'oralité du souffle évidemment ça c'est d'avoir une respiration en accord avec avec les grands souffles du monde c'était David Abraham qui dans Comment la terre s'est tue The spell of the census il montre que le calumet de la paix qui est un peu caricaturé dans Lucky Luke mais qu'on aime bien quand même que le calumet de la paix en fait c'était une manière aussi de souffler par une émanation de fumée vous trouvez ça dans tous les rituels religieux du monde entier la fumée qui est une sorte d'incarnation de la respiration et de l'esprit spirit psyché etc qui fait le lien avec le divin et bien dans l'oralité on ne fait pas un conte comme ça il y a des règles aussi des signes qu'on peut tracer le griot va se mettre à un endroit pas à un autre donc là aussi on n'est jamais dans une pure oralité donc voilà cette question du corps c'était d'abord la question du corps humain moi je pense que nous sommes des animaux des animaux très particuliers même pour les gens qui sont religieux dans la Bible l'humain est créé le sixième jour mais le matin du sixième jour les animaux terrestres sont créés en même temps que lui il apparaît à la fin mais c'est le même jour et la veille le cinquième jour ce sont les animaux des airs et des eaux voilà et on a un très beau midrash une interprétation hébraïque qui dit que l'humain a été créé en dernier parce qu'il est capable de se comporter beaucoup moins bien qu'un moustique Anne-Simon hier nous avons eu la chance d'entendre une conférence de Souleymane Bachir Dian qui nous a parlé de l'humanité et de l'humanisme et une des questions qui lui a été posée lors de la discussion était celle du transhumanisme donc cette espèce de velléité d'humanité augmentée sans limite et d'une certaine manière on pourrait dire qu'on voit actuellement à travers je ne sais pas toutes les recherches en laboratoire et autres qu'on est aussi face à une sorte d'animalité augmentée monstrueuse et je me demandais si vous dans vos recherches qui justement travaillent la littérature et vous dites à un moment que l'animal en littérature est prétexte au texte est-ce qu'on pourrait penser cela justement à travers la relation avec les technologies c'est-à-dire cette mécanisation de l'animal de quelle manière elle peut dialoguer jusqu'à quel point elle peut dialoguer avec l'utilisation de l'intelligence artificielle en littérature par exemple ces espèces de scripts et voilà on ne sait pas exactement où est-ce qu'on va mais on sait que les risques et les potentialités sont infinis merci beaucoup là aussi très très vaste question donc je vais reposer quelques quelques petites bases et après on va pouvoir on va pouvoir décoller homophabère nous sommes une espèce qui fabrique le roi gourand voilà nos gestes et nos outils sont des voilà sont des extensions de nous-mêmes nous fabriquons en permanence des objets moi qui me font toujours rire que je trouve très phalliques mais j'ose à peine le dire les micros les brosses à dents les carapes enfin bon ça fait beaucoup rire de me dire à quel point finalement nos objets sont souvent très très corporels voilà donc ça c'est vous avez aussi si vous avez envie de vous amuser quand vous êtes en voiture le levier de vitesse qui me fait beaucoup rire bon voilà ça c'était le petit fun fact comme dirait David Castello-Lopez donc la technologie n'est pas mauvaise en soi comme le langage n'est pas mauvais en soi comme les rythmes ne sont pas mauvais en soi c'est toujours les usages qu'on en fait internet est en train de faire une révolution y compris dans la recherche dans la transmission de recherche je disais mercredi à la décennie de la zoopoétique auparavant pour qu'il y ait un lien entre la recherche vive que des chercheurs ou chercheuses sont en train de faire et sa transmission sa pollinisation comme vous l'avez dit dans la société il fallait au moins une génération voire une génération et demie on forme des gens ces gens deviennent des jeunes profs ils forment des élèves voilà donc tout ça ça prenait du temps maintenant il faut quelques années je dirais pour que des idées neuves se propagent la science ouverte etc c'est extraordinaire donc Baptiste Morizot aussi comme moi il a vraiment cette idée que c'est pas la technique en elle-même qui est mauvaise voilà donc maintenant qu'est-ce qu'on fabrique le pire qu'on puisse faire effectivement c'est d'objectaliser le vivant le transhumanisme tout d'abord nous sommes presque tous plus ou moins transhumanistes entre les plombages les stérilets les hanches je sais pas quoi les cornets voilà des oeils de verre ou bien mieux que ça beaucoup d'entre nous sont appareillés sans qu'on le voit enfin voilà donc nous sommes déjà des chimères et des hybrides animal-humain-machine moi j'ai toujours vu mon écran d'ordinateur surtout celui d'avant je dirais le tout premier vous savez Macintosh comme une sorte de cyclope comme un gros oeil qui me regardait mais pas du tout au sens aurélien je l'ai toujours vu comme moi-même en train d'assister à la naissance de ma propre production de pensée et d'écriture donc voilà on crée des cyclopes qui sont des objets cyclopes qui sont magnifiques on a des claviers d'ordinateur sur lesquels nos doigts glissent et sur ces lettres vous savez que c'est mon grand dada de dire que les lettres de l'écriture sont reliées à l'animalité mais j'en reparlerai une autre fois donc voilà pour le versant positif en quelque sorte et puis le versant négatif c'est l'hubris que les grecs connaissent bien c'est la démesure c'est le fait justement de ne pas respecter un certain nombre de frontières de limites là il y a des projets en Chine et je crois malheureusement qu'ils sont en train d'être mis en oeuvre en ce moment des projets d'immeubles qui feront 11 étages où on aura des vaches clonées qui seront séparées les unes des autres vous imaginez le clonage on sait très bien que les zoonoses les pandémies les épidémies qui se passent de l'humain à l'homme et vice versa ça c'est depuis des millénaires et des millénaires que ça se passe mais on sait très bien que plus on réduit la diversité animale dans un élevage plus c'est un potentiel explosif en termes d'épidémiologie donc quand on va avoir des animaux clonés dans ces immeubles ils seront séparés les uns des autres les humains vont avoir des sasses différents pour se laver mettre des tenues spéciales pour ne pas eux-mêmes amener des maladies cette rupture du lien pour moi c'est la définition absolue de ce que peut être l'enfer et de ce qu'on peut faire aux animaux ce rêve qu'on a c'est Walter Benjamin la reproductibilité infinie là j'en ai des frissons qu'on fait à même la chair puisque un animal cloné ça n'est pas un animal cloné c'est un individu qui a des intestins une pence une langue des mamelles et qui souffre en tant qu'individu alors même qu'il peut en avoir 10 000 qui sont exactement les mêmes génétiquement donc je crois que l'immense lutte effectivement que la littérature et les arts peuvent mener avec évidemment le droit etc c'est même plus du transhumanisme c'est la chosification des animaux c'est un je ne sais pas comment le dire c'est indicible ce qu'on leur fait et on a heureusement beaucoup d'écrivains et d'écrivaines qui de nos jours traitent de ces sujets que j'appelle avif dans une bête entre les lignes j'ai une partie qui s'appelle sur le vif la vivacité le vital la poursuite l'élan etc et puis avif qui est ce qu'on fait aux humains et aux animaux puisqu'on sait très bien que les employés qui travaillent dans ce genre d'entreprise sont eux-mêmes en très grande souffrance et donc potentiellement pour certains en proie à la perversion et donc donc voilà les écrivains s'emparent de tout ça on a Règne animal de Delamo le chant du poli sous vide de Lucie Rico on avait les porcs de Sylvain Tesson l'étourdissement de Joël Égolf le seigneur des porcheries d'Égloff alors là vraiment je vous conseille ce roman d'un américain qui est mort beaucoup trop jeune Isabelle Sorante l'instruction 180 jours Yves Bichet la part animale enfin voilà il y a toute une littérature de l'industrie agroalimentaire qui fait le boulot de nous avertir en quelque sorte voilà je suis un peu embarrassé parce que ma question me ramène dans ma zone de confort et pas dans la vôtre en réalité c'est une réflexion libre que j'adresse à vous personnellement c'est la nature des liens que vous estimez que les humains et les animaux doivent avoir je pose la question parce que dans certaines civilisations pour se protéger des dangers les humains utilisent la forme animale et c'est les mêmes qui combattent les animaux quelques instants après et ça ça m'interpelle sur le type de relation qui devait exister je ne vous invite pas à la séance des catégories non mais je vous demande seulement de me donner votre avis sur ce lien là et quelle peut être la meilleure perspective d'avenir dans la construction du lien merci merci beaucoup ça c'est l'essence même du lien cet exemple que vous venez de donner se transformer en l'autre ou approcher de l'autre pour déjà avoir accès à sa perspective pouvoir entrer dans son monde pour pouvoir ensuite l'attaquer bon voilà il n'y a pas de péché à manger ça dépend comment on mange et qu'est-ce qu'on mange et je trouve qu'en passer par l'autre même ensuite pour le tuer c'est toujours une expérience cruciale en quelque sorte et la question de la motamorphose la question de l'hybridité c'est c'est au centre de la préoccupation humaine depuis que l'humain est sorti je dirais de l'état simiesque en quelque sorte et on parlait du loup tout à l'heure je travaille beaucoup avec la compagnie Chanjou en Suisse et là en ce moment ils sont en train de faire un spectacle autour du loup et avec la fondation Jean-Marc Landry Jean-Marc Landry c'est un très grand éthologue et biologiste qui suit qui piste les loups en Suisse depuis plus de 25-30 ans j'ai pisté aussi avec lui pour qu'il m'apprenne un petit peu voilà et il n'y a que en accompagnant les animaux sur leur terrain et en tentant de se faire un peu animal comme eux qu'on peut accéder à leur monde et je pense que les gens qui ont des animaux domestiques qui devraient faire cette expérience je suis toujours frappée de voir à quel point les gens qui ont des animaux familiers les transforment en quelque sorte en des émanations d'eux-mêmes au lieu de se renseigner sur leur éthologie leur mode de comportement etc c'est moi qui vous remercie et cette tension vers l'altérité vers une autre espèce d'abord nous sommes bourrés d'autres espèces acariens etc et nous fonctionnons parce que nous mangeons d'autres espèces ou des végétaux etc et nous avons des minéraux en nous donc déjà être purement humain ça n'existe pas nous sommes biomorphes et donc je ne sais plus ce que je voulais dire mais cette idée de pouvoir sortir de soi c'est ce qui fait la beauté de l'espèce humaine il me semble merci je crois qu'on peut conclure je ne sais pas si tu veux dire quelques mots non je voulais surtout remercier Anne-Simon pour ce moment d'échange et remercier mes collègues directeurs aussi pour animer la conversation je pense qu'il y a énormément de choses encore à approfondir et on vous fera une prochaine invitation comme il se doit à l'Institut je voulais vous rappeler qu'on a deux autres tables rondes une qui commence à 13h30 des droits sur la nature aux droits de la nature animé par mon collègue Pierre-Étienne Kenfac et une autre à 15h30 imaginaire écologique animée par Sophie Allard je vous demande un grand applaudissement et un remerciement pour Anne-Simon pour Anne-Simon à 15h30 et des droits